Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. C'est à Perpignan qu'est née l'aventure du chocolatier Cémois, aujourd'hui leader en France. Nous sommes en 1814, à Arles-sur-Tec, où Louis Paresse va créer l'une des toutes premières fabriques de chocolat dans l'Hexagone. Georges Poirier va ensuite s'installer à Perpignan, d'où va partir l'expansion du groupe familial en 1962. Le chocolat est dans les Pyrénées-Orientales depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, le groupe Cémois est un vaste empire réparti sur 22 sites dans le monde, mais le cerveau demeure à Perpignan. La famille Poirier a toujours voulu innover pour que ses produits s'adressent à tous les consommateurs. En 2013, un laboratoire de 120 mètres carrés entièrement dédié au cacao est construit dans la capitale de la Catalogne du Nord, où sont regroupées la recherche et le développement du groupe. 70 personnes y travaillent, cherchant sans cesse de nouveaux goûts et de nouvelles saveurs pour des clients de plus en plus nombreux et de plus en plus exigeants. Cémois a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros pour 200 000 tonnes de chocolat traité. Autre particularité du groupe, il maîtrise la totalité de la filière cacao, du cacaoier au produit fini. Ses dirigeants sont fiers de la qualité de son cacao bio et équitable récolté en Côte d'Ivoire, au Pérou, en République Dominicaine ou à Sao Tomé. L'entreprise a su gagner du terrain avec 14 unités de production, dont 9 sont implantées en France. Cémois a aussi des sites en Allemagne, Angleterre, Pologne, Espagne, Côte d'Ivoire et même aux États-Unis. La famille Poirier a gagné son pari. Son groupe est aujourd'hui le premier en France, avec 3700 collaborateurs en Europe. Révolution. Cet été 2021, le groupe Cémois a été vendu au belge Sweet Products, un autre grand groupe familial qui souhaite conserver les valeurs de qualité de son ancien concurrent. Vous avez écouté Les Secrets de chez nous, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Philippe Hongar. Sous-titrage Société Radio-Canada